Salut à tous, j'ai fait cette petite vidéo, c'est pas un tuto, il n'y a rien de mécanique, c'est juste un petit conseil parce que du coup je me suis fait enfler comme on dit, donc arnaquer, et je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes. Du coup j'ai acheté des jantes alu style pack M pour ma BMW E90 en 18 pouces, donc les jantes n'avaient pas de pneus, donc des jantes nues. Donc à vue d'oeil, le mec avait l'air sympathique et honnête, donc j'achète les jantes, je fais monter des pneus, sauf que quand je fais monter les pneus au garage, au moment où le garagiste fait l'équilibrage, il m'annonce qu'en fait 3 des jantes sur 4 sont voilées. Donc les jantes voilées c'est quoi ? C'est-à-dire quand elles tournent, au lieu de tourner droit quand on l'équilibre, elles partent sur le côté et du coup c'est très dangereux, on ne peut pas les monter sur le véhicule. Donc voilà, quand vous voulez acheter des jantes alu d'occasion, un conseil s'il y a les pneus, même s'il n'y a pas les pneus d'ailleurs, faites-les rouler sur quelques mètres, vous les faites rouler pour voir si elles tirent droit, parce que si jamais elles ont pris un shoot, et des fois c'est difficile de le voir à l'oeil nu, sur un côté il suffit que ce soit un peu plié, en fait la jante va vaciller. Et si elle vacille, bon il y en a qui les réparent mais ça coûte assez cher, et bon pour des jantes d'occasion c'est pas le but quoi. Voilà, donc moi je me suis bien fait enflé, bien fait arnaquer, bon c'est comme ça, ça fait partie de la vie, il n'y a pas mort d'homme, mais je voulais vous en informer, au cas où, quand vous achetez des jantes alu d'occasion, faites-les rouler sur le sol pour voir si elles sont bien droites, et qu'il n'y ait pas de soucis, encore même comme ça on peut avoir des surprises. En tout cas moi c'est la dernière fois que j'achète des jantes alu d'occasion, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !